Alors docteur, on revient et je reviens maintenant avec une autre question tout à fait banale. Quels sont les facteurs qui peuvent empêcher une femme de concevoir ? Oui, en dehors des maladies vénériennes, de l'obstruction des trompes de phallops, plusieurs facteurs peuvent empêcher une femme de concevoir. Nous avons par exemple des maladies comme des myomes, des fibromes, des kystes et des infections acclamédias qui peuvent empêcher une femme de concevoir. Mais, oublions qu'il y a encore une facteur très clé qu'on appelle les salpengides. Je vois même dans des hôpitaux, les médecins ne veulent pas vraiment prescrire cette résame. Alors que c'est la cause la plus primordiale pour la non-conception. Parce que nous ne sommes pas des salpengides. Les salpengides c'est quoi ? C'est une eau qui stagne au niveau de la cavité utérine et qui est capable de détruire le sphématose de l'homme pendant une durée de 24 heures. Là, beaucoup de femmes ont dit, j'ai conçu, après peut-être deux minutes, cet enfant est quitté. J'ai conçu, ça a lâché. J'ai persécuté, ça a lâché. C'est dû à ce genre de choses. Vous comprenez ? C'est dû vraiment à ce genre de choses. Donc, il faudrait que les femmes cherchent à voir s'ils ont des problèmes salpengides. Et d'une autre part... Et pour savoir chercher à savoir, ça se passe chez les... Ça veut dire, lorsque les femmes ressentent des battements au niveau du va-ventreau, lorsque les femmes ressentent des battements au niveau du va-ventreau, ils doivent déjà savoir qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle les salpengides. Les salpengides, c'est quoi sur une... Les salpengides, c'est une noeud qui reste dans les trompes de la femme. Ça l'empêche de concevoir. Ok, donc pour le savoir, on parlait, c'est des examens à l'hôpital. Donc, déjà, il faut faire un examen salpengide. Ou même, ça se ressent même pas à avoir un examen. Lorsqu'on ressent les battements au niveau du va-ventreau, qui va se... C'est simultané, ça tape, 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 ça s'arrête. À un moment donné, ça revient, ça retape. Il faut penser déjà au point de la salpengide. Et vous allez voir, la majorité des femmes qui disent qu'elles ne parviennent pas à concevoir, ou bien qu'elles conçoivent, ça sort. Quand elles ressentent ces battements, c'est difficile de concevoir. Voilà pourquoi nous disposons de certains ovules. traditionnels, faits à base de la tradition. Quand on a mis ça à ces femmes-là pour pouvoir faire, évacuer tout cette eau. Tout d'abord. Et cette eau, vraiment, je vous rassure, cette eau dégage ça de fortes odeurs. Chez certaines, ça a une couleur pâteuse, de jaune. C'est ça qui crème un effecteur blanche, non ? Effectivement. Effectivement, chez les femmes. Voilà pourquoi beaucoup de femmes vont se plaindre des problèmes de conception, et tout, etc. Vous voulez dire que le problème de conception n'est pas aussi dû au sort et tout le reste ? Généralement, quand on dit au sort, vous savez, les gens mettent le mystique au-devant des choses, oubliant d'abord le naturel. Même si un mâle peut être mystique, tout part d'abord du naturel avant d'atteindre le mystique. Le mâle ne peut pas venir mystique sans passer d'abord par un naturel. On passe par un naturel pour greffer le mystique dans le corps. Et d'autres, d'autres charlatans profitent plus tôt, parce qu'ils ne savent pas quoi, ou bien ils connaissent par exemple comment traiter un mâle. Mais lui, il dit par exemple que non, ce mâle ne doit pas être traité comme vous le voyez, il y a le premier mystique là à l'intérieur. Et là maintenant, c'est une manière de chercher son argent. Et à la fin, il va vous dire qu'il y a peut-être des peines qu'il faut faire, il faut que ceci qu'il faut faire, alors que cela n'existe pas. Est-ce que la non-conception d'une femme, ça peut aussi être dû à l'homme ? Oui, l'homme fait avant, et je vous rassure, si l'homme est atteint par exemple d'un chlamydia ou d'une syphilis, il y a des syphilis que les femmes ne peuvent même pas concevoir, que l'homme porte et que la femme ne sache pas. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour connaître ce genre de syphilis ? Il faudrait faire un examen de FTA, qui est un examen approprié pour ce syphilis textuel. Parce que la syphilis textuel, elle peut créer vraiment l'astérité chez l'homme et chez la femme. Parce que là, ça détruit le spermatozé, vous vous retrouvez à un laseau ou à un oligospermi. Laseau ou à un oligospermi total chez l'homme. Là, tu ne peux pas faire un enfant. Non seulement, là, tu peux te retrouver dans l'impuissance sexuelle. Parce que les gens confondent la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle. La faiblesse sexuelle, c'est une maladie, comme la faiblesse sexuelle, c'est une maladie. Mais les gens confondent, ils passent le temps à dire la faiblesse sexuelle, j'ai la faiblesse sexuelle, j'ai l'impuissance sexuelle. Ils jumilent les deux. Or, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, c'est trois maladies bien différentes. Oui, merci docteur. Je crois que des maladies, là, on aura le temps, n'est-ce pas, d'y revenir. Et puis, vous allez nous expliquer de fond en comble. Encore, merci docteur et à la prochaine.